Animation autonome ou animation liée ? Votre formateur Jean-Luc Delon vous aide à faire le bon choix en fonction du type de support de diffusion finale dans Flash CS5. Avec Flash, vous pouvez réaliser des créations multiples comme des animations, des bannières pour site web, des jeux, des diaporamas, des questionnaires à choix multiples, des formulaires, des pages de sites dynamiques ou statiques et même des sites complets. Quel que soit le travail que vous envisagez, le flux de production reste identique. En amont, à l'aide des produits de la suite Adobe CS5, vous préparez vos médias. Ensuite, vous les importez ou mieux, vous les liez à Flash. Dans le logiciel Flash, vous animez ces différents médias. Vous publiez ensuite le résultat de votre travail, soit directement sur Internet, sous la forme de fichiers SWF par exemple, soit sur CD-ROM, sous la forme de fichiers exécutables. Pour la partie qui nous concerne dans cette formation, à savoir la création d'animations, nous pouvons distinguer deux grands types d'animations. Les animations autonomes et les animations liées. Une animation autonome est une animation embarquant l'ensemble des médias nécessaires à son fonctionnement dans la bibliothèque des symboles. Une fois ces médias regroupés et organisés, vous pouvez soit par un simple glisser-déposer sur la scène de Flash, les utiliser à l'aide d'interpolations de formes ou de mouvements, soit les appeler sur la scène et les manipuler grâce à la programmation ActionScript 3. L'animation autonome est à utiliser lorsque vous souhaitez diffuser votre création sur un support de type CD ou DVD-ROM. Cette organisation est moins pertinente pour une diffusion web, car elle implique des temps de chargement longs de par son poids. C'est l'un des principaux reproches faits à Flash. Devoir attendre le remplissage d'une jauge de téléchargement avant de pouvoir l'utiliser. Mais heureusement, il existe une autre solution que je vais vous présenter tout à l'heure pour résoudre totalement cet inconvénient. Pour créer une animation autonome, il suffit de suivre toujours le schéma suivant. Dans un premier temps, avoir une idée. Puis, créer les différents médias nécessaires à l'aide de la suite Adobe, images, musique, vidéos. Importer ces différents médias dans la bibliothèque des symboles, les convertir en graphiques, movie clips, composants. Créer vos interpolations de formes et de mouvements, organiser votre scène, et surtout, nommer les différents symboles, graphiques, movie clips, composants, que vous souhaitez manipuler par la programmation ActionScript. Mettre en place les lignes de code nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Et enfin, tester votre travail. La solution au problème que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les temps de chargement, eh bien, c'est l'animation liée. Alors, c'est un petit peu plus complexe que la première animation, mais ce type d'animation est parfaitement adapté à un usage web. Nous allons retrouver les principaux éléments, mais manipuler et lier entre eux de manière complètement différente. Dans un premier temps, à l'aide des produits de la suite Adobe CS5, nous allons créer nos différents médias. Mais plutôt que d'importer ces médias dans la bibliothèque des symboles, nous allons les stocker dans des dossiers. Puis, grâce à de la programmation ActionScript, nous ferons appel à ces différents médias et nous les manipulerons sur la scène. La bibliothèque des symboles, quant à elle, contiendra éventuellement quelques éléments internes à Flash, comme par exemple des composants, l'ascenseur, le lecteur de vidéos, etc. Il faut savoir que nous pouvons aller bien plus loin. Ce n'est pas le but de cette formation, mais pour mémoire, je tiens à vous signaler qu'il est aussi possible de lier des fichiers de type XML ou des fichiers textes. Ceci permet une plus grande facilité de mise à jour du contenu textuel d'une animation Flash. Vous pouvez aussi, en utilisant des techniques complémentaires côté serveur, comme la programmation ASP ou PHP et les bases de données, créer de véritables Rich Internet Applications qui vont permettre à votre utilisateur final de travailler finalement dans un environnement graphique, comme il a l'habitude avec les différents logiciels qu'il utilise tous les jours. Un produit complémentaire à installer côté serveur, c'est Flash Media Server. Flash Media Server va nous permettre de traiter en temps réel des flux audio et vidéo. Le tout, bien évidemment, toujours par rapport à ActionScript 3. En pratiquant de cette manière, nous obtenons des animations très légères en poids, extrêmement rapides à l'affichage. Pour créer des animations liées, il faut, comme pour le précédent cas, avoir une idée, puis créer les images, musiques et vidéos à l'aide des produits de la suite Adobe, organiser, grâce à votre système d'exploitation, vos différents médias dans des dossiers, créer le modèle relationnel et les pages ASP ou bien PHP si vous souhaitez utiliser des bases de données, réfléchir à l'organisation de votre scène sur papier, toujours sur papier, préparer votre code, non pas écrire toutes les lignes, mais définir les grands éléments qui vont vous être nécessaires, enfin dans Flash, faire votre programmation en ActionScript 3. Nous avons vu dans cette vidéo les deux principaux types d'animation réalisables à l'aide du logiciel Flash. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada